Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour une nouvelle émission de 100% quinte et plus que j'enregistre aujourd'hui sur le magnifique Hippolome de Paris-Lonchamps, regardez un petit peu le panorama derrière moi, la piste c'est un véritable billard et puis derrière le bois de Boulogne, il y a un ciel bleu, le soleil brille à l'heure où j'enregistre cette émission puisque nous allons étudier ensemble l'événement de mardi, mardi 19 avril sur l'Hippolome d'Auteuil. Donc place au sauteur, place au sauteur avec un quintet qui se disputera donc comme d'habitude en début de réunion, départ prévu à 13h50, il s'agit du prix de pot, je vous rappelle que vous pouvez sur notre site parieturf.com vivre en direct les courses, tout simplement en appuyant sur le live, une possibilité également d'étudier toutes les réunions qui vous sont proposées quotidiennement. On poursuit donc avec ce quintet et on va tout de suite regarder le tableau des participants, si vous le voulez bien, ils seront 16, 3900 mètres à couvrir, disputés sur les Hichs avec donc un terrain qui sera certainement souple car le beau temps est de retour en région parisienne. Donc les participants, vous les connaissez en majorité, sachez que c'est un quintet, vous l'avez remarqué aussi, réservé uniquement aux 5 ans. Donc c'est une opportunité pour certains entraîneurs. Air Commodore va faire sa rentrée, Chichi de la Vega, on attend des progrès, Gridsong devra accuser des progrès lui car il nous a un peu laissé sur notre fin. Le 4, Rosaville, alterne les haies et le Stiple, le 5, Elianthus va tenter de faire sa place à ce niveau-là. Le 6, Insight Mon Liu a une chance, tout comme le 7, Dinosaure me semble-t-il, nous allons en parler dans quelques instants. Le 8, Space Energy Call, fait partie des nombreuses possibilités parmi les 5 premiers de ce quintet. Et puis le numéro 9, Hirson, qui sera certainement le favori de cet événement sur l'Hipporome d'Auteuil. Deuxième partie du tableau avec le numéro 10, UPK2T, qui a montré qu'il était susceptible de s'imposer à ce niveau-là. Le numéro 11, Tez Happy Days, effectue une rentrée et c'est son premier handicap, donc ce n'est pas évident. Le 12, Elios de Frétel doit faire ses preuves. Le 13, Eximia est en forme, on l'a vu briller dernièrement sur l'Hipporome de Fontainebleau et de Compiègne. Le 14, Haut de Forme doit nous rassurer. Le 15, en New Marks, attention. Et le 16, Chip Alliance me semble a priori barré. Voilà donc le tableau des participants de ce quintet. Nous allons tout de suite maintenant entrer dans le vif du sujet avec le papier. Le papier de ce quintet avec mes favoris, dirons-nous, le numéro 9, Hirson. On va tout de suite regarder une course de référence, si vous le voulez bien, qui date du 6 mars dernier sur l'Hipporome d'Auteuil. Et ce jour-là, Hirson était dans le peloton de chasse, car deux chevaux avaient pris la poudre d'Escampette. Hirson avait remarquablement terminé à la deuxième place. Et regardez aussi la kazakh noire foncée du PK2T, qui terminera quatrième de ce quintet. Référence disputée sur l'Hipporome d'Auteuil. Donc Hirson est un cheval qui avait d'ores et déjà montré ses capacités l'an passé. Il ne fait que confirmer. Il fait partie d'une écurie en superforme, celle d'Arnaud Chaillet-Chaillet. Donc on en attend évidemment une confirmation. Le numéro 10, UPK2T, je viens d'en parler. C'est également un cheval destiné à briller dans cette catégorie. Son entraîneur Erwan Graal, que j'avais rencontré il y a quelques semaines de cela, lors d'une interview, me l'avait confié. C'est un cheval qui progresse dans le bon sens. Et jugé sur ce qu'il nous a montré sur la course de référence, c'est susceptible évidemment de faire l'arrivée. Peut-être de gagner, c'est une priorité. L'As Air Commodore, j'aime beaucoup ce cheval qui va faire sa rentrée. Mais ce n'est pas inquiétant, surtout à cette époque de l'année. Il a vraiment eu le temps de se préparer. Les conditions météo sont bonnes. Il est associé à James Révelet. Il porte le poids. Il est associé à Daniele Mellet. C'est un cheval qui avait déjà gagné un quintet l'année dernière. Un quintet réservé aux 4 ans. Donc voilà, certes il rentre. C'est la seule ombre au tableau. Mais cela ne m'inquiète pas plus que ça. J'en attends une très belle performance. Car je le répète, c'est un quintet pour 5 ans. Il n'y en a pas beaucoup durant la saison sur la butte Mortemare. Donc c'est une opportunité. J'enchaîne avec le 6. C'est Inside Montliou. Une course de référence tout de suite. Celle du 20 mars. Le 20 mars dernier à Auteuil, c'était le Prédicateur. Et dans ce Prédicateur, Inside Montliou avait bien terminé après avoir attendu. Il avait terminé à la 3ème place d'une épreuve remportée par Folly Foot qui n'est pas le premier venu. Et il y avait aussi Golden Witch qui est très régulier à ce niveau-là. Donc 3ème Inside Montliou, c'est très bien. C'est également à l'image d'Air Commodore. Un cheval qui avait remporté un quintet réservé aux 4 ans. Donc j'en fais une priorité. J'enchaîne avec le numéro 7, c'est Dinosaure. Alors attention, Marcel Roland, je l'avais interviewé lorsqu'il avait effectué sa rentrée, ce Dinosaure. Il m'avait confié qu'il n'était pas prêt et qu'il serait mieux prochainement. Et bien prochainement, c'est certainement ce mardi. Pourquoi ? Parce que, je le répète une nouvelle fois, c'est un quintet réservé aux 5 ans. Le numéro 15 en New Marks devrait également bien s'en sortir en bas de tableau. Il a de la fraîcheur. On ne l'a pas vu depuis le meeting de Cagnes-sur-Mer. Et il a l'aptitude à Hauteuil. Donc à 65 kg, j'en fais une bonne possibilité. Le numéro 8, Space Energy Call, fait partie des Trublions. Il lui suffirait de répéter sa meilleure valeur pour bien faire. Et le numéro 2, Chichi de la Vega, également. Ne peut que faire mieux pour sa rentrée, après une longue absence dans le prédicateur. Où il n'a été que l'ombre de lui-même. Mais il va certainement, je l'espère en tout cas, montrer un tout autre visage. Voilà donc, on va désormais passer à notre choix. Notre choix pour ce Quintet avec le numéro 9, Hirson, qui sera certainement la priorité. Avec le numéro 10, UPK 2T. Deux chevaux qui devraient, à mon sens, disputer les premières places et la victoire. Le numéro 1, Air Commodore, va effectuer sa rentrée. Mais cela ne m'inquiète pas, car c'est un cheval qui se prépare assez vite. Et surtout à cette époque de l'année. Le numéro 6, c'est Inside Montliou. Qui avait remporté un gros handicap à l'âge de 4 ans. Et qui finalement a réussi à franchir le pas entre 4 et 5 ans. Et on l'a vu montrer sa forme dans la course de référence que nous avons vue. Remporté par Folly Foot. Et le numéro 7, c'est Dinosaure. Il a manifestement, Dinosaure, été préparé par Marcel Roland. En vue de cet engagement réservé uniquement aux chevaux âgés de 5 ans. Donc c'est l'une de mes priorités que je vais répéter en chiffres. 9, 10, As, 6 et 7. On va se quitter désormais sur un conseil de jeu. Toujours à Hauteuil évidemment dans la 8ème et dernière épreuve du programme. Et je vous invite à mettre une pièce sur le 809. Il s'appelle Achasson. Associé à Thomas Borin. L'entraînement de Fabrice Fouché. C'est un cheval qui a laissé naître des espoirs pour ses débuts en obstacle dans le prix Rohan. Où il a été battu par Goodwood. Alors certes, Goodwood n'a pas répété depuis. Mais attention à ce Achasson. Qui juit d'une certaine estime dans son écurie. Et qui devrait, après avoir loupé un engagement, le Hubert de Navail, montrer l'étendue de ses qualités. Donc j'en fais un gagnant tout simplement, le 809 Achasson. Merci de votre attention. Merci de votre fidélité. Et on se quitte sur ce magnifique panorama qui est derrière moi. Nous sommes sur l'hipponome de Paris-Lonchamp. Et c'est une vue simplement magique. Bye bye et à bientôt. Sous-titrage ST' 501